Musique Alors, Voir du pays, c'est l'histoire d'une amitié entre deux filles de 24-25 ans, qui s'appellent Aurore et Marine, qui se sont connues à l'adolescence, quand elles avaient 15 ans, et qui se sont engagées dans l'armée, un peu par manque de perspective, un peu parce qu'elles avaient besoin d'argent, pour la liberté que ça procure, l'argent, un peu par provocation aussi. Elles s'engagent dans l'armée, elles se retrouvent en Afghanistan, elles font la guerre pendant six mois, et quand le livre commence, elles sont à Chypre pour trois jours, où elles sont censées se débarrasser de leurs souvenirs de guerre et revenir à la normale, rentrer en France en ayant retrouvé leur état avant la guerre. On s'aperçoit dès le début du livre que leur amitié a pris un coup à la guerre, et on ne sait pas si elles vont se retrouver. On sait aussi depuis le début du livre qu'il y a un danger qui plane, et on ne sait pas exactement lequel, on ne sait pas si le danger est en elle ou autour d'elle. Et la violence va se déployer au fil du livre, et au fil du suspense qui guide toute l'intrigue jusqu'à la fin. Je suis arrivée tout à l'heure à Manosque, je n'ai pas encore vu beaucoup de choses. J'ai vu un débat, Yannick Henel et Philippe Vasset, qui était vraiment, vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'ici, on a le temps de parler, et de parler d'écriture, vraiment. Et ça a été mon cas, là, je sors du débat que j'avais avec Julien Delmer, qui a publié un premier roman chez Grasset, et vraiment, on a eu le temps de parler avec Maya Michalon, qui animait la rencontre. Elle avait lu précisément les livres, et on sentait aussi que l'auditoire était très impliqué dans la discussion. Ça a été chaleureux, enfin, à tout point de vue, j'étais très contente. Voilà. Il y a tellement d'auteurs avec qui j'aurais aimé correspondre. Je ne sais pas, peut-être le plus, c'est Arthur Rimbaud. Mais tout le monde doit répondre ça, non ? Ouais, c'est vrai que, oui, si j'avais quelqu'un avec qui... En plus, il m'enverrait des lettres d'Aden, de Lille, de Marseille, ce serait fabuleux. Je serais surprise tout le temps, et avec quelle écriture, oui. Arthur Rimbaud. Sous-titrage ST' 501